Bonjour, ici Sébastien pour CinéTechno et aujourd'hui je vais vous présenter le film Planes, Trains and Automobiles dans son édition 30e anniversaire en format combo Blu-ray DVD. C'est réalisé par John Hughes et sa mère vedette Steve Martin et John Candy. C'est distribué par Paramount et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 10 octobre 2017. L'histoire raconte celle de Neil Page qui a un seul désir, c'est de rentrer à temps chez lui pour fêter l'action de grâce. Mais son avion est annulé pour cause de mauvais temps, il doit se rabattre sur d'autres moyens de transport. Ce qui ne serait pas un problème en soi s'il ne devait également s'accommoder de la compagnie de Delph, Del Griffin, qui est un vendeur ambulant bavard qui ne veut plus le lâcher. Donc ici, on est devant un classique de la comédie qui arrive bien sûr juste à temps pour l'action de grâce américaine qui va avoir lieu, si je me souviens bien, c'est au mois de novembre. Donc voici un peu plus près la pochette. Voilà, avec bien sûr les deux personnages principaux. À l'arrière, on retrouve quelques images du film. Voilà, les suppléments. Et on a également à mentionner des pistes en anglais, en espagnol et en portugais. Malheureusement, pas de pistes sonores françaises, mais au moins on a des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Donc voici, la pochette est vraiment semblable à l'ancienne édition Blu-ray. Donc, sauf qu'ici maintenant, il y a une copie digitale qui est incluse. Donc à l'arrière, on a, c'est, oui, c'est les mêmes images que sur la pochette cartonnée, à part peut-être la voiture. Oui, la voiture est nouvelle ici. Donc, ça fait le tour pour l'arrière de la pochette. À l'intérieur, on a ici, c'est le disque DVD, le disque Blu-ray et en arrière du feuillet, c'est le code de la copie digitale. Donc, si vous êtes un amateur de classique, de comédie des années 80, je vous invite à vous procurer le film Planes, Trains and Automobiles, qui est un film de John Hughes, qui est distribué par Paramount et disponible dans cette nouvelle édition Blu-ray depuis le 10 octobre 2017. C'était Sébastien, merci et bon visionnement!